You can't defeat a bad bitch, you just cannot do that, I rise above that, eww, so I just want to say hey, and that I'm here to stay, and you're gonna be mad every day, success Hello bébé, j'espère que tout le monde va bien Alors aujourd'hui je suis là pour vous faire l'épisode 2 du make-up de la Hesse Donc make-up de la Hesse, si vous ne connaissez pas encore, c'est ma nouvelle série de make-up pour les filles, soit qui n'ont pas d'argent, soit qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent Soit pour celles qui veulent juste des trucs moins chers, tu vois c'est pour tout le monde parce que voilà c'est la crise, on a tous envie de faire des économies Qu'on ait de l'argent ou pas, qu'on ait la bourse ou pas, qu'on travaille ou pas, qu'on soit maman ou pas, qu'on soit chez ses parents ou pas On a tous une raison de vouloir acheter des trucs moins chers Et du coup j'ai décidé de faire un nouveau tuto qui s'appelle tuto make-up de la Hesse Parce que je trouve que c'est trop bien, genre c'est un trop bon concept, parce que c'est la Hesse pour tout le monde Vous voyez pas les gens font la grève dehors là, y'a pas de train, y'a pas de voiture, y'a rien, tu peux rien faire Tu peux rien faire, tu ne peux pas aller travailler Du coup la paix descend, en plus c'est les fêtes, comment on va faire les cadeaux, comment on va se maquiller, on a plus d'argent Ah c'est bon, ne vous inquiétez pas, maman est là pour vous aider, bien sûr toujours Aujourd'hui c'est make-up 100%, make-up révolution, j'ai tout acheté, j'ai dépensé 350 balles et des brouettes J'ai acheté la totale, quand je vous dis j'ai acheté la totale, j'ai acheté de A à Z, de la base jusqu'aux cils Et aujourd'hui en plus je suis trop contente, c'est que je me suis maquillée avec les nouvelles palettes de ma go, Patricia Bright J'ai décidé de prendre les palettes et de les tester, et du coup juste avant de commencer la vidéo parce que c'est la haze pour vous, c'est la haze pour moi, c'est la haze pour nous Si vous avez des cadeaux de Noël à faire, des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Saint Valentin bientôt En ce moment il y a un super code promo que je vous propose sur Daniel Wellington Daniel Wellington je pense que vous le connaissez tous, c'est une marque très connue Donc c'est plein de montres, vous avez des bracelets qui sont très jolis, il y a des dorés, il y a des noirs, il y a des rouges, il y a énormément de couleurs Et il y a des bagues qui sont super jolies, donc vous les avez en rose gold, vous les avez en dorés, vous les avez en silver Et en plus il y a une offre pour les fêtes, c'est l'offre holiday, c'est que vous avez moins 20% A partir du moment où vous achetez deux produits, donc ça peut être par exemple une montre et un accessoire Ils font des bagues super mignonnes, des petits bracelets keufs, vous avez plein de choses Et en plus ce qui est bien c'est qu'en plus des 20% vous allez mourir, il y a les 15% de mon code Le code Yannis ça c'est à dire que, attends, je suis à moins 15% plus moins 20% non c'est trop Ça a l'air que ce code je vais donner à ma mère, ma grand-mère, mes tantes et tout, je vous jure Faites vous plaisir, faites tourner autour de vous, s'il y en a qui veulent faire des cadeaux Les filles vous voulez faire des cadeaux à votre copain parce que montre, les mecs ils kiffent toujours Même si vous voulez faire des cadeaux à votre copine, votre meilleure amie, votre maman et tout Ça c'est sobre, c'est cool, donc allez-y, foncez sur le site, ça ne dure pas longtemps Le lien est dans la barre d'infos et on commence le make-up tout de suite Donc d'abord je commence par appliquer la Cica Cream Petite crème comme ça, un peu vert tu vois, parce que là mon visage il n'est pas hydraté Du coup je me suis lavé et j'ai fait exprès de ne pas mettre de crème parce que je savais que j'allais mettre celle-là Là j'applique, tout ça c'est des produits que je n'ai jamais utilisé, la plupart ils sont fermés À part certains que j'ai déjà utilisés À chaque fois je vous mettrai les prix en bas de l'écran, comme d'habitude Comme ça vous allez voir que vraiment c'est pas cher du tout Donc maintenant que j'ai hydraté ma peau, je vais mettre le primer C'est le Hydrate Prep Skin Flawless Makeup Application Donc du coup en fait moi ce que j'aime bien chez Makeup Revolution c'est que c'est pas cher Vous voyez en fait ils ont des packagings qui sont trop mignons En plus ça va avec ma déco, genre je sais pas si vous voyez Rose Gold, Rose Gold On stagne une marque pas chère avec des beaux packagings Tu vois parce que il y a des marques qui sont chères Et elles ont des vieux packagings C'est c'est Kim Kardashian Beauty Parce que vraiment c'était pas ouf quoi Vous vous rappelez quand j'avais essayé leur marque Une petite huile, ah oui c'est bien comme ça Je sais je vais utiliser mon rouleau Je sais pas si ça sert à ça mais c'est pas grave En fait ce que j'aime bien avec cette marque c'est que vraiment c'est beau Il y a des trucs intéressants Quand tu vas sur leur site je te jure c'est comme quand tu rentres chez Action Tu vas là-bas pour acheter des petits trucs, tu vois des petits gadgets Genre tu vas pour là-bas pour acheter un calepin Un petit déco, un petit coussin Tu repars avec une gambelle pour chien alors que t'as pas de chien Des cadres, une maison Enfin chez Makeup Revolution en fait c'est pareil Commencez par faire mon visage parce que en fait les palettes Je vous en parle à la fin Parce que je sais que vous attendez tous que je vous parle Des palettes packagings bright Et comme je veux que vous restiez jusqu'à la fin On va commencer par le visage On va mettre le fond de teint Je crois même que je vais même pas mettre le fond de teint d'abord Je vais être super extra Je vais mettre un correcteur orange Vous voyez ça c'est des trucs que je ne fais jamais Je vais utiliser un petit peu autour de la bouche Parce qu'on va dire que j'ai des zones qui sont un peu plus foncées autour de la bouche Voilà Les zones qui sont un peu trop foncées Et je vais en mettre sous les yeux Allez Les trucs que je ne fais jamais quoi Voilà Ok J'ai peut-être mis un peu trop Donc maintenant je vais venir mettre le fond de teint Donc le fond de teint que je n'ai jamais utilisé La couleur que j'ai pris c'est F12.5 Sauf que je vais prendre la F12.2 Parce que F12.5 c'est un petit peu foncé pour moi Mais ce n'est pas grave Parce que comme j'ai pris tout le magasin J'ai pris un correcteur Du coup je vais mélanger le correcteur jaune Et le fond de teint pour avoir ma teinte exacte J'ai l'impression que ça a un peu ma couleur en fait Je vais essayer de le mettre Sans mettre le correcteur d'abord Et je vais utiliser C'est le Beauty Blender qui vient de chez Révolution aussi Pareil Déjà il est très couvrant Il est très très hydratant Le Beauty Blender il est à top Clairement Il est trop dur Le Beauty Blender c'est vraiment quelque chose Qu'il faut qu'il soit mou Parce qu'il faut vraiment pouvoir le manier Il faut vraiment qu'il rentre Qu'il fasse rentrer le produit dans la peau Tu vois Je suis orange J'ai l'impression que pour le type de peau que j'ai Ça fonctionne pas En fait l'association du primer huile Avec ce fond de teint ça fonctionne pas Donc à présent nous allons faire l'anti-cerne Donc pour l'anti-cerne j'en ai pris deux Le C12.2 et le C12.5 Parce qu'en fait celui que j'utilise d'habitude C'est le C12 Vu que le C12 il est juste un petit peu trop clair Le C12.2 il va le faire Il m'a l'air bon What do you think ? Le front je n'ai plus trop d'highlighter Je sais pas pourquoi j'ai arrêté Je trouve que ça fait trop cakey en fait Comme j'aime en faire un peu trop Je vais rajouter un petit peu de correcteur jaune Non mais cet anti-cerne il est vraiment trop bien sérieux Mais je trouve que c'est pas assez Je trouve qu'en fait la light là il est trop naturel Et je trouve qu'on voit le correcteur orange en dessous J'ai l'impression que je vais pas aimer ce make-up Je sais pas pourquoi Il ne m'inspire pas confiance En fait ça m'énerve parce que le produit en lui-même il est bien Mais c'est les teintes que j'ai choisis qui vont pas Donc je vais venir faire mon contouring avec le stick F15 Donc comme d'habitude je le chauffe sur ma peau Ensuite je prends mon pinceau Real Techniques Buffing Brush D'ailleurs mes pinceaux ils étaient cracra de ouf avant de filmer J'ai pris un truc sur Révolution Qui s'appelle Brush Shower Et je connaissais pas du tout C'est un spray tu le mets sur ton pinceau Après ton pinceau tu le frottes sur un sopalin Et après il est tout propre Genre là j'ai nettoyé tous mes pinceaux Comme neuf Je suis trop fière Et je le fais à ce niveau là Je vais le faire un peu haut aujourd'hui Donc on en met là On en met sur les temps Le correcteur orange je valide pas Je vous le dis je valide pas Je tapote vers le haut Mais ça ne va pas Il y a un truc qui me gêne Je sais pas c'est quoi Peut-être que c'est parce que D'habitude je fais toujours mes sourcils avant Mais il y a un truc qui me gêne Dans ce make-up Mais je vous jure Je ressens même vieille Oh mon dieu Ça me va pas Ouais en fait l'anti-cerne Il est trop la même couleur que ma peau Ça va pas C'est pas assez lighté Je vais me mettre le correcteur Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Non Là j'ai la vérité je recommence Le maquillage là il faut que je le recommence Ok donc là c'est bon J'ai enlevé tout ce que j'ai raté En fait j'ai compris mes erreurs J'ai fait n'importe quoi C'est à dire que déjà En fait j'ai mis une base Qui est beaucoup trop grasse Avec un fond de teint Qui est hydratant Et qui n'est pas ma couleur Donc en fait ce qu'il y a avec les deux Ils ont oxydé en fait Ils ont oxydé Parce que déjà en fait N'importe quelle fond de teint Elle oxyde un petit peu C'est normal Avec les huiles de la peau et tout Mais en plus moi je suis partie rajouter Une huile en plus Donc du coup ce qui est bien C'est que vu que j'ai acheté Toute la boutique J'ai une autre base Donc celle-là Je suis pas trop sûre De ce qu'elle va donner Mais au moins c'est sûr Que ça pourrait pas être pire Que cette huile d'olive là Vraiment non Vraiment non Donc du coup La base c'est la Goddess Glow Primer Donc du coup C'est une base Illuminatrice Qui vous donne un glow Donc du coup Pour les sourcils J'ai le Revolution Pro Sourcils Et j'ai le Revolution Pro Dark Brown Et voilà Les sourcils sont faits Je vais venir mettre Un petit peu de primer Mais vraiment un petit peu Hop là J'ai trop peur de rater encore Je mets le fond de teint Comme ça Je mets aussi sur le front Hop Et sur le menton Et maintenant Je vais venir mettre Mon correcteur jaune Directement A côté Voilà 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 Et après Je vais mélanger comme ça Et voir ce que ça donne Ça m'a l'air d'être La bonne couleur là Tu vois Ah Parce qu'en fait Trop clair Ça se rattrape Mais trop foncé T'as dirait Que j'ai une tête bizarre C'est ce que j'aurais dû faire Dès le début Et vous voyez là Je le trouve Trop beau Ok Donc maintenant Que j'ai réussi A faire quelque chose D'à peu près potable Je l'espère Je vais venir mettre L'anti-cerne Donc du coup L'anti-cerne que je vais utiliser J'ai pris mon C12 Et je vais le mélanger Avec le C12.2 Voilà Bim Espérons que ça donne Quelque chose de bon S'il vous plaît Mon Dieu Je suis fatiguée De ce maquillage Hop Donc Blendons tout ça Voilà Donc là La couleur Elle est bonne Oh Yes Je jure que je vais Ressourcher Quelqu'un de persévérant Et je vais y arriver Non Cet anti-cerne Il est trop bien C'est ça que j'appelle My late C'est pas mon truc De Thaler Un pharaon Une momie Je reprends juste mon C12 Je vais en remettre un peu Je prends mon stick Et du coup Je vais venir faire Mon contouring Là Le visage est terne Le visage est froid Ça C'est mon maquillage D'habitude Par contre Leur fond de teint Il fait vraiment Des creux quoi C'est ça qui est chiant Il est super couvrant Mais si vous avez Des rues du sourire Comme moi Sachez qu'il me fera Des creux Ça c'est sûr Ça c'est mon visage De d'habitude Snatched Voilà Maintenant Merde I'm going to Do the Baking Donc ce que je prends C'est la banana deep Donc c'est une coude Qui est très très jaune Donc c'est pour les filles Qui ont la même couleur De peau que moi Il y a la banana tout court Mais c'est un jaune Très clair Je me suis fait avoir une fois Pas de Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui Je sais pas si c'est Les règles Ouais mais Je ne fais rien normalement Oh ce jaune J'aime Oui Donc maintenant On va venir faire un peu De contouring Ah non pas le contouring Le bronzing Pardon Donc du coup On devait parler de Patricia Bright Donc on va en parler J'ai utilisé Les palettes Les petites palettes Face palettes Donc du coup Je vais vous raconter L'histoire Sur ces palettes Quand j'ai fait mon shopping Sur le site de Makeup Révolution Je les ai achetées Tout ça Nanani Tranquille Voilà j'ai acheté Toutes les palettes Toute la collection Qu'elle a fait J'ai tout acheté Sauf que Ce qui se passe Vous allez me dire Un problème de star Que le lendemain Je vais voir quoi Que Makeup Révolution En fait Je me l'envoie Donc du coup Je l'ai en double J'ai les deux palettes En double Et j'ai ça aussi en double Enfin j'ai tout en double Donc du coup Je pense que je vais faire C'est que je vais faire un concours Donc du coup Il y a deux palettes Pour le visage Il y a la Dusk Till Down Et il y a la You Are Gold Donc la You Are Gold C'est celle qui est un peu plus claire Et la Dusk Till Down C'est pour les teintes Un peu plus foncées Donc ça J'aime trop Donc du coup Je sais pas trop laquelle utiliser J'ai pas envie d'utiliser Quelque chose de trop foncée Donc je vais utiliser Celle qui me correspond le plus Et c'est la You Are Gold Je vais quand même faire Ouh What Look at this Je sais même pas si vous voyez C'est quand même Très pigmenté Ah c'est génial Donc j'avais pris ça Mais J'avais pris aussi Deux autres poudres Au cas où Parce que je vous ai dit J'ai pris tout le magasin Je crois que d'ailleurs Celle là Elle a un petit peu de ma couleur Donc je vais l'utiliser Pour un peu harmoniser Mon teint là Donc du coup Je prends la P14 Et je vais en mettre Juste un peu Vous voyez je vais encore Faire un truc nouveau Et je suis comme une mise à jour Instagram On m'a pas demandé Mais je viens Je vais prendre la couleur Du milieu là De la palette You Are Gold Avec un gros pinceau là C'est mon big pinceau Et du coup Je vais venir en mettre Wow Mais Patricia je t'aime Là je vais venir mettre Un petit peu de poudre Sous mes yeux Pour éviter Les retombées Sans vraiment ce tuto Je sais que vous allez me critiquer Parce que je suis pas comme d'habitude Je sais pas ce que j'ai C'est la fatigue Je vous jure c'est la fatigue Pour les yeux Je vais utiliser Une base C'est pas une base Colorée Ou quoi que ce soit C'est juste une base Pour faire en sorte Que le maquillage Tienne En tout cas si vous cherchez Une base Qui va vous servir A couper le crease Le cut crease Blank canvas Donc ça va être une base Qui est colorée Comme un anti-cerne Vous avez même pas besoin D'un pinceau En fait ça qui est cool Donc du coup Vous allez juste A tapoter Pim 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 Donc là je vais venir Mettre mon anti-cerne Donc du coup Je vais utiliser Les palettes De Patricia Bright Donc elle en a sorti De Rich in life Et voilà Avec des jaunes Des bleus Des verts Et il y a la Rich in color Du jaune Du bleu Du rouge Du rose Il y a énormément de couleurs Et l'autre Elle est un petit peu Plus tonedown Mais il y a quand même Des couleurs Et ce que j'aime bien C'est qu'avec les deux palettes Pour faire des looks Très très complets Donc là je pense que Je vais utiliser un peu les deux Un peu les deux Ouais Je vais prendre La couleur Irreplaceable Don't miss Don't know about me You must not know about me I can't have a night of you Don't miss Ne me jugez pas s'il vous plaît Je vais venir Mettre la couleur Dans mon creux de l'oeil En fait je follow Une maquilleuse Sur insta Elle fait des make-up Que je kiffe Donc je me suis dit J'ai envie d'essayer De reproduire Son maquillage Parce que vraiment C'est juste Trop joli Elle a pas fait de vidéo Donc c'est vraiment au pif Que je vais essayer De reproduire Parce que je sais pas du tout Comment elle a fait Quelle étape elle a suivi Etc Donc c'est un mélange De marron Avec du orange Et du coup Il y a toutes ces couleurs là Dans la palette Donc c'est ça Ensuite je vais venir Prendre la couleur Pure So Je vais mettre juste un peu Et je vais la mélanger Dans le marron Donc voilà Donc vous ne touchez pas Au milieu de votre oeil Je reprends mon pinceau Si je trouve que j'ai fait une erreur Comme d'hab Bim Je vais venir prendre un petit peu De la palette de bronzer là Et je vais prendre La teinte du milieu Pour venir fumer Je fais une démarcation De ouf Je peux mourir Donc là je vais bien fumer Tout ça Hop Bien en rond là Comme j'aime Ok Et là je vais prendre un petit peu De jet setter Avec un plus petit pinceau Je vais prendre le jet setter là Et je vais venir Intensifier juste un peu Mon creux de l'oeil Mais vraiment juste un peu S'il vous plaît Juste un peu Now On va mettre De l'anti cerne Avec un gros pinceau On va même pas faire un cut crease C'est pas un cut crease C'est juste on vient Mettre une base plus claire Pour intensifier le orange Qu'on va mettre après Donc là Avec l'anti cerne Je vais vraiment Jusqu'à l'intérieur de l'oeil Parce que la couleur Je veux vraiment La ramener loin Et maintenant On va venir poser Le orange Donc du coup Je prends Mon eye shader Un pinceau comme ça là Je crois que je vais mettre Le yes peaches J'ai peur Mais allons-y Allez C'est parti Yes peaches Il s'est trop foncé Ok donc Je vais essayer Avec un mélange De vitamine C Et Yes peaches Du coup C'est un peu mieux Quand même J'aurais dû faire ça Dès le début J'ai réussi A rattraper L'affreux orange Que j'avais mis Sur mon oeil Je vais prendre Du coup Parce que j'ai trouvé La bonne combinaison Yes peaches Et vitamine C Et je vais bien mélanger Le travail paye toujours La patience aussi Ça commence à ressembler A ce que je veux Maintenant que j'ai réussi A me dépatouiller Avec tout ça Je vais prendre La couleur Shiny Et je vais venir la mettre A l'intérieur de mon oeil Là je vais continuer A l'intérieur de mon oeil Oh putain Wow Je m'attendais pas à ça Ça je vais en mettre Jusqu'à l'intérieur Non mais Cette palette Il y a tout dedans C'est la folie quoi Donc là J'ai mis le orange Dans mon coin Interne Donc du coup Faut bien tapoter Avec une petite brosse Comme ça Plate mais ronde Et du coup Qui épouse bien L'intérieur Vous voyez comme ça Et après Bim Directement A l'intérieur Pareil là Comme si joli Donc maintenant Je vais venir faire Mon liner Ça va être un liner Simple Juste C'est une blague Voilà Donc ça aussi C'est fait Maintenant je vais mettre Les paillettes C'est le seul truc Qui vient pas de chez Makeup Revolution J'avais pas prévu De faire ce make up Au moment où j'ai acheté Les produits Donc du coup J'ai pas pris les paillettes Mais du coup Vu que je vais faire absolument Ce make up Je triche Maintenant Le mascara Et pour ça Je vais mettre Le The waterproof J'aime trop Les mascaras Comme ça De toute façon Vous voyez les cils Qu'il m'a fait Pour les faux cils Donc c'est les numéro 7 Les fantasy J'ai pris ceux Qui se rapprochaient le plus Du style que je mets D'habitude Donc c'est des Des cils qui sont Très écartés Très très wispy J'aime beaucoup Ce style là Pendant que ça cuit Pendant que j'ai mis La colle Et que ça sèche bien Je vais venir terminer Mon visage Enfin Donc là Je me trouve un peu Un peu froide Quand même Donc je vais venir remettre Un petit peu De tout ce qui est Bronzeur Etc Voilà On va venir bien réchauffer Le visage Je vais mettre Le Coral Dream Avec un autre pinceau J'ai mis les faux cils Les gars On arrive au bout On arrive au bout Donc maintenant Je vais mettre Le mascara Sur les cils Du bas Et je vais le prendre Sur la pointe Pour faire des pics Après je vais venir Enlever le surplus Des bouts Parce que Moi j'ai des très longs cils Parce que sinon Ça fait vraiment Pâte d'araignée Et maintenant Je vais faire La bouche Donc du coup On a des produits Que j'aime beaucoup C'est les nouveaux gloss De chez Makeup Revolution Moi je les ai vus Sur l'Instagram De la maquilleuse Maïna Makeup Il y en a un nude Il y en a un transparent Il y en a un rose bonbon Il y a plein 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 De couleurs J'ai un crayon marron Pour faire le contour De mes lèvres Et j'ai le rouge à lèvres Non mais Je vais vous faire un swatch Vous allez kiffer quoi C'est le nude parfait C'est le mélange parfait Entre le rose Et le beige Enfin oh la 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 Petit problème technique Le crayon marron Que j'avais pris La mine elle s'est cassée Dans le carton Et du coup L'autre crayon marron En fait que je pensais Que c'était un crayon Pour les lèvres C'est un crayon Pour les yeux Donc du coup Je vais un peu tricher Je vais prendre mon Libre lingerie Le NYX Comme vous voyez Il est vraiment Dans toutes les vidéos C'est le destin Pretty good Maintenant je vais En mettre mon rouge À lèvres À l'intérieur C'est la couleur Naked Ils sont trop beaux Mais regardez Sérieusement Donc du coup Vous pouvez laisser Matte comme ça J'ai refait un petit peu De baking autour de mon nez Parce que je veux vraiment Un effet très très maquillée Donc du coup Je mets la teinte Kiss Je meurs Je meurs Je meurs Je meurs Et il y a du menthol dedans Déjà j'ai des grosses lèvres En plus je les ai grossées Avec les crayons Et ça va être encore plus gros Parce que le gloss Il y a du menthol dedans Non mais ce make-up Mais je meurs Les gars Je suis en train de mourir J'ai fait un make-up de ouf En partant d'un truc raté à mort Vous n'allez plus boire l'eau L'eau est finie L'eau est terminée J'ai pas mis l'highlighter Pardon Excusez-moi Je prends l'highlighter Rose quartz Y'a ni ça Y'a ni ça Y'a ni ça T'es quelqu'un dans le make-up Non non Faut m'excuser Là 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 Faut m'excuser Vous n'allez plus boire l'eau L'eau est finie L'eau est finie Dans le pays Y'a une rupture d'eau Moi je peux pas Un make-up comme ça Je peux pas Je ne peux pas Et voilà C'est le résultat de la fin J'ai mal au rein J'ai mes règles J'ai mal au rein Mon dos il est bloqué Je vous jure là C'est Il est quelle heure là ? Il est 22h30 Je vous jure ça fait depuis 18h que je suis là Depuis 18h 18h je suis assise ici En train de me maquiller J'ai recommencé J'en fais plus A la fin j'ai réussi à faire quelque chose de cool En vrai j'ai mis du temps à le faire Quand je le fais normalement Quand je connais les étapes Et tout C'est pas compliqué C'est pas dur du tout C'est pas mon meilleur maquillage C'est pas mon maquillage le plus artistique Et tout Mais je trouve que c'est un maquillage Qui sublime beaucoup Genre je trouve qu'il fait des beaux yeux Et tout Enfin Je sais pas J'aime trop Donc du coup j'espère vraiment que ça vous a plu N'hésitez pas à checker la barre d'infos Il y aura tous les produits Donc la prochaine fois je ferai attention De choisir mieux ma teinte de fond de teint Bah du coup vu que celle là Elle est un peu trop foncée Je sais que c'est celle du dessus La mienne Mais sinon tout le reste C'est génial Genre l'anti-cerne Bah il est déjà top C'est juste que je m'étais trompée De teinte aussi Le rouge à lèvres Il est magnifique Les gloss Je peux d'aide Je peux d'aide Les palettes de Patricia Que dire de plus Enfin il y a rien à dire Vraiment je suis trop contente Et quand je me dis que tout ça C'était vraiment pas cher C'est un truc de fou Et ça pousse à réfléchir Tu te dis En vrai quand on achète les Anastasia Y'a quoi d'autre comme marque là Les Fenty Tout comme si c'est des marques Que je kiffe Vraiment ma life Et que j'arrêterai pas d'acheter Ça c'est clair Mais tu te demandes en vrai C'est fait au même endroit Et par exemple quand je vois La palette Huda Qui est toute petite comme ça 30 euros Enfin c'est toute la gamme Comme ça Les petites comme ça Qui sont à 30 euros Alors que cette palette là Qui est énorme Plein de couleurs dedans Et qui sont super pigmentées aussi Elle est à 21 euros Quand même 8 euros de différence Pour une palette qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 fois sa taille C'est quand même de la folie Que celle là Elle soit plus chère que celle là Enfin dans quel monde Surtout que les deux C'est made in China Tu vois Là c'est made in China Et la Huda aussi C'est made in China Donc j'ai vraiment vérifié J'ai vraiment voulu voir Bah je sais pas Peut-être que celle là Elle est faite au Qatar Ou je sais pas Je sais pas elle est de quel pays Huda et tout Et vraiment il y a plein de produits Comme ça qui sont super chers Mais tu te demandes pourquoi Mais ça fait quand même plaisir De savoir qu'il y a des alternatives Qui sont moins chères Et donc du coup Bah écoutez Si j'ai pu vous faire connaître Une marque que vous ne connaissiez pas Si j'ai pu vous montrer Qu'il y avait une énorme gamme Et qu'on pouvait vraiment Faire tout le visage Et pas juste un make-up simple Mais vraiment un make-up Élaboré Avec leurs produits Bah je suis très contente Moi je vous fais des gros bisous Mes amours Je vous laisse avec ma Dernière vidéo N'hésitez pas à aller la voir C'est très intéressant Je vous jure c'est intéressant Que demande le peuple vraiment Que demande China Allez bisous Sous-titrage ST' 501